Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique En effet, aujourd'hui je vais vous dévoiler mon classement de tous les personnages de Harry Potter Donc ça va être des personnages que je déteste, des personnages que j'aime Bien évidemment vous pouvez me dire vos personnages préférés, tout ça, ça m'intéresse Et pourquoi je me fais mal avec la baguette de Drago, ça je me le demande Avant de commencer à ce que je vous dise tout mon classement des personnages d'Harry Potter Je voulais juste vous dire que le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai je serai au bord de Nickfest Vous avez toutes les infos dans la description si vous voulez venir, compapote, tout ça, ça peut être sympa Voilà, donc c'est parti pour mon classement Et aussi je voulais vous dire, c'est mon classement à moi, genre c'est mon opinion Donc s'il y a des gens que j'aime pas dans Harry Potter mais que vous voulez adorer, c'est cool entre nous, tout va bien Avanak et Dabra, aïe Bien évidemment vous vous en doutez bien, dans mon classement il ne va pas y avoir tout, tous les personnages mentionnés dans Harry Potter Étant donné qu'il y en a 772, donc c'est beaucoup Du coup je vais mettre dans mon classement que ceux qu'on voit vraiment beaucoup, enfin qu'on connait à peu près bien dans les Harry Potter Mais ça en fait quand même 101 Donc je vais partir des personnages que j'aime le moins jusqu'à ceux que j'aime le plus, voilà Donc le personnage que j'aime le moins, le moins, le moins, le moins dans Harry Potter Qui est en dernière position de mon classement, c'est tout simplement Voldemort Je pense que c'est pas du tout original que je mette Lord Voldemort en dernière position Mais c'est logique, enfin le gars tue des gens, des némoldus Il tue des élèves de poula, il tue tout le monde en fait, et moi j'aime pas ça Donc Voldemort je l'aime pas, il est en dernière position, il a beau avoir été beau gosse dans sa jeunesse Ça ne fait pas tout Ensuite, en avant dernière position, nous retrouvons Dolores Ombrage Je la préfère à Voldemort, tout simplement parce qu'elle au moins, à ce qu'on sait, elle ne tue pas des gens Elle genre, elle est juste ultra méchante, enfin elle torture quand même des élèves Mais je veux dire, c'est un degré moins haut que Voldemort en méchanceté Enfin je pense qu'il s'équivaut, mais c'est juste Dolores, elle est... elle tue pas des gens quoi Donc ça me suffit à la mettre devant Voldemort Ensuite, on continue avec la tante Marge Donc alors elle, elle a été présente 3 minutes dans Harry Potter 3 Et ça a suffit à me traumatiser quand j'étais petite Enfin je la déseste, je pense que tout le monde la déteste Elle mérite sa place de 3ème dernière Ensuite, en 95ème position, nous retrouvons Forir Greyback Donc alors lui, je pense qu'il me fait trop peur pour que j'en parle C'est à dire que le gars, c'est un loup-garou Mais même quand il est pas loup-garou, il bouffe des gens A quel moment ? Passons au prochain On continue avec Bellatrix Donc elle, je sais, il y a plein de gens qui l'apprécient mais pas moi Parce que déjà, alors elle commence, elle torture les parents de Neville Es-tu sérieuse ? Es-tu Dobby ? C'est rester là quoi Donc elle, c'est une horrible personne Je ne veux même plus y penser On passe au prochain Merci Molly de l'avoir tué Le prochain, vous allez trouver ça ultra bizarre Que je l'ai mis aussi bas dans le classement Étant donné qu'à une époque, c'était mon personnage préféré C'est Albus Dumbledore Et donc aujourd'hui, je ne peux plus le voir Enfin, genre, je ne l'aime plus du tout Tout simplement parce que le gars, il a manipulé tout son monde Il a élevé Harry pour qu'il aille se faire tuer Le gars, il se l'est un peu cool et douce pendant toutes ces années Et puis même Poudlard, c'était pas du tout un endroit sécuritaire au final Dumbledore, moi, je l'aimais bien à une époque Mais j'ai changé d'avis et aujourd'hui, je le déteste Puis en plus, il est mort Genre, le gars ne fait aucun effort Ensuite, dans mon classement, il y a quelqu'un que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes adorent Mais moi, je ne l'aime pas du tout Mais à une époque aussi, je l'aimais bien Parce que je me disais Ah, c'est joli, always, pour toujours, c'est sympa Non, c'est Severus Rogue Moi, personnellement, je ne l'aime pas du tout Il est, en fait, il est trop malsain Et puis même son histoire avec Lily, genre Calme-toi, frérot Elle n'a jamais voulu de toi Donc tu te calmes Puis c'est surtout, genre, il est amoureux de Lily Lily est une sainte bourbe Enfin, une nez moldue Mais après, le gars, il se met avec Voldemort Qui veut tuer tous les nez moldus Moi, déjà, là, je trouve que ça commence mal Donc merci Nagini de l'avoir tué Severus Rogue, je ne l'aime pas On continue avec quelqu'un Et là, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi C'est Peter Petit Gros C'est le pire des maraudeurs C'est tout ce que j'ai à dire sur lui Déjà, qu'est-ce qu'il fait à Gryffondor ? Ensuite, en 90ème position J'ai Lucius Malfoy On est tous d'accord là-dessus On passe au prochain Le prochain, c'est Quirrell À quel moment tu veux tuer un gamin de 11 ans ? Enfin, je veux dire, Quirrell Heureusement que Harry t'a tué, toi Parce que sinon, mais j'aurais débarqué à Poudlard En 88ème position Nous retrouvons Grypsec Alors lui, je me suis sentie trahi Parce qu'on a cru qu'il était cool Parce que le gars, pendant tout un film Je croyais qu'il y avait Mo Grey Folloy Il était gentil, tu vois Et au final, c'était Barty Croupton Jr À quel moment ? Moi, j'ai été trahi Bref, on continue avec Petunia et Vernon Dursley Donc, eux, je pense J'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça sur leur cas On passe au prochain Le prochain, c'est Mondingus Fletcher Donc là, vous devez vous demander Mais Maëva, on le voit pas tant que ça Pourquoi tu l'aimes pas ? Tout simplement parce que le gars, Sirius, il est mort Et il est allé cambrioler la maison de Sirius Après la mort de Sirius C'est genre, à quel moment tu t'es dit C'était une bonne idée Ensuite, nous avons Barty Croupton Donc lui, à part avoir été un père horrible Je sais pas ce qu'il a fait dans les Harry Potter Ensuite, on passe à Nagini Donc elle, depuis les animaux fantastiques Elle me fait un peu de peine Mais au final, elle a quand même mangé beaucoup de personnes Voilà On passe à une créature Que je pense, vous comprendrez pourquoi il est si mal classé C'est Aragog Moi, il m'a terrorisé Déjà qu'une araignée, ça fait peur Quelle drôle d'idée d'en faire une énorme Ensuite, nous avons Crabbe et Goyle Donc eux, à paraître débiles 24h sur 24 Ils font pas grand-chose dans les Harry Potter Les crétins, quoi Ensuite, roulement de tambour Qui est à la place numéro 80 C'est Xenophilius Lovegood Parce qu'en soi, il est sympa, le gars Mais il a quand même voulu vendre Harry au Mangemort Enfin, ça se comprend C'était pour récupérer sa Luna Mais stop On continue avec Refuse, Scream J.O.R Donc lui, il est chiant Mais à un point D'où tu viens voir Harry Pendant les vacances de Noël Chez les Weasley Enfin, genre, puis c'est surtout pour lui proposer Un plan débile contre Voldemort Enfin, genre, je veux dire, stop Je l'apprécie pas tellement Après, non, je l'apprécie pas en fait Ensuite, nous avons le fantôme du baron sanglant Donc lui, il me fait assez peur finalement Imagine, t'es élève à Serpentard Et tu dors Puis il y a le baron sanglant En pleine nuit qui te traverse Le baron sanglant La prochaine, c'est Rita Skeeters Donc là, autant vous dire que Je suis contre la violence Mais si jamais j'étais dans le monde magique Et que je la voyais se transformer en scarabée devant moi Je peux pas vous promettre Que je ne vais pas l'écraser avec ma chaussure C'est un peu horrible ce que je viens de dire Mais quelle horrible personne En 76ème position, nous retrouvons Cormac McLagan Alors lui, c'est typiquement le genre de personne Que je déteste et que je peux pas voir Ensuite, on a Ollivander Donc ok, il a l'air ultra sympa Il a l'air top comme gars Mais il me fait trop peur Même encore aujourd'hui Je regarde Harry Potter 1 Je suis pas sereine Ensuite, on retrouve Zabini Blaise Alors lui, à paraitre là pour faire le beau gosse Il fait pas grand chose finalement Ensuite, nous avons Madame Maxime Donc alors elle Elle a fait pleurer Hagrid Et moi, on ne fait pas pleurer Hagrid Donc je ne l'aime pas En 72ème position, nous avons Romil Davaïne Elle a l'air sympa C'est pas ça le problème Mais à quel moment tu te dis C'est une bonne idée de donner un filtre d'amour à Harry Un filtre d'amour ultra puissant Pour le contrôler Pour lui contrôler ses émotions Je veux dire stop, Romil Dava Tu te calmes Ensuite, nous avons Touffu Donc lui, en vrai, je l'aime bien Je sais pas pourquoi je l'ai mal placé Enfin si, il fait un peu peur finalement Je sais pas, il a traumatisé le Golden Trio le truc Il a l'air sympa Il a trois têtes quand même Ensuite, on a Horace Slogorn Donc le gars a l'air sympa Mais il a quand même fait un tuto à Voldemort Comment faire des Horcrux facilement Voilà, c'est pour ça que je l'aime pas Après, nous avons Percy Weasley Donc lui, c'est le pire Weasley C'est-à-dire qu'il préfère croire le ministère de la magie Que sa famille sur le retour de Voldemort Donc à partir de là Ensuite, nous avons le professeur Beans Donc c'est le professeur d'histoire de la magie Et déjà pour commencer Le gars ne s'est même pas rendu compte qu'il était mort C'est surtout en fait, lui C'est un peu le pire prof Quand on regarde ses méthodes d'enseignement Étant donné que sa matière a un potentiel énorme D'être ultra fun Enfin, raconter toutes les histoires et tout Mais il rend ça ultra chiant On continue avec un autre fantôme Le moine gras Alors lui, il a l'air sympa, c'est pas ça le problème Mais c'est surtout, on le voit que deux secondes au début d'Harry Potter 1 Donc en vrai, on sait pas qui c'est On ne le connaît pas Ensuite, nous avons Croc Dur, le chien d'Hagrid Donc il est mignon, il est choupi Mais la bave quoi Ensuite, on passe à Lavande Brown Donc elle, elle m'énerve C'est comme ça Elle a fait pleurer Hermione Enfin, en soi, c'est Ron qui a fait pleurer Hermione Mais Lavande aurait pas existé Hermione aurait pas pleuré Donc Lavande, elle m'énerve On passe maintenant à Sybille Trilonet Donc alors elle, en vrai, elle me fait de la peine Dans Harry Potter 5 Quant à se faire envoyer Mais à part ça À part dire à Harry Potter qu'il va crever incessamment sous peu Elle ne fait pas grand chose de sa vie Donc j'apprécie pas de fou Ensuite, on passe au fantôme de la Dame Grise Donc elle a l'air adorable Mais après, elle aurait dit à Harry Où se trouvait le diadème beaucoup plus tôt Ça aurait évité plein de morts au final Ensuite, on passe à Madame Rosemerta Donc elle, elle a l'air super cool Mais c'est juste qu'on la connaît pas tant que ça au final Après, nous avons Colline Crivet Donc lui, il est super choupi Mais après, il est trop chiant quoi Ensuite, nous avons Aurora Sinistra Donc elle, c'est la preuve d'astronomie C'est juste en fait, on la voit pas Donc je ne savais pas où la mettre Donc je l'ai mis là En 59ème position, nous avons Philius Fleetwick Donc lui, c'est grave un bon gars Je sais pas pourquoi je l'ai mal placé comme ça Il a l'air sympa On passe ensuite à Abelfort Dumbledore Donc lui, on le voit pas du tout Enfin, genre on le voit que quelques minutes, tu vois Mais je l'aime bien Parce que j'aime bien les chèvres aussi Du coup, je l'ai mis là Parce qu'on a une passion commune Après, nous avons Victor Crum Donc lui, il est sympa Enfin, c'est pas ça le problème Mais c'est surtout, je suis assez jalouse de lui Moi aussi, j'aurais voulu aller sauver Hermione du Lac Noir Ensuite, nous avons Edwige Donc tout ce que j'ai à dire sur elle C'est dommage que tu sois morte On t'aimait bien Devant Edwige, nous avons un autre animal C'est Buck L'hypogriffe Il vole Puis la scène de Buck dans Harry Potter 3 Où Harry, il est sur lui et tout Je trouve ça trop stylé Je sais pas pourquoi En fait, là, il est mal placé Pendant, il est plutôt bien placé Il est à la moitié, non ? Donc ça va Mais j'aime bien Buck Voilà Vive Buck Ensuite, nous avons le professeur Gobplanche Donc elle, elle remplace Hagrid Quand il est pas là au cours de son créature magique Alors elle, d'un côté, je l'apprécie Parce que c'est une très bonne prof Mais d'un côté, je l'apprécie pas Parce qu'elle remplace Hagrid Et je préfère Hagrid Ensuite, nous avons Winky Donc c'était l'elfe de maison de la famille Croupton Donc elle, elle me fait surtout beaucoup de peine A se bourrer la gueule à la bière au beurre Dans les cuisines de Poudlard Voilà Après Winky, nous avons Coxigru Donc lui, c'est mon hibou préféré C'est le hibou de Ron Le hibou tout petit Comme ça que Sirius donne à Ron Je l'aime trop ce hibou Il a l'air trop mignon Ensuite, nous avons la grosse dame Alors elle, on l'apprécie En général À part quand elle refuse de faire rentrer Neuville Dans la salle commune Alors qu'elle sait très bien que c'est un griffondor Maintenant, on passe à Fume Sec Donc lui, il a littéralement sauvé Harry dans Harry Potter 2 Sans lui, il serait mort Donc je pense qu'on comprend qu'il mérite cette place À peu près bonne dans mon classement Ensuite, nous avons Parvati et Padma Patil Donc elles, en vrai, elles sont super cool Moi, je les aime bien En plus, elles font partie de l'armée de Dumbledore Elles se battent à Poudlard Moi, je les apprécie énormément Mais après, c'est surtout genre On les connaît pas tant que ça, tu vois Voilà En 48ème position, nous avons Pansy-Parkinson Alors là, vous devez vous demander Pourquoi je l'ai aussi bien placée finalement Alors qu'elle est méchante C'est tout simplement parce que j'adore le couple fictif Pansy-Hermione J'adore les fanarts de ce couple-là Et dans les fanarts, elle a l'air sympa Donc enfin bref, j'aime bien ce couple fictif Du coup, j'aime bien Pansy maintenant Enfin genre, il m'en faut peu Très peu finalement pour aimer un personnage Passons maintenant à Madame Pomme Fraîche Donc elle, en vrai, on la voit pas tant que ça C'est l'infirmière de Poudlard Mais je l'apprécie finalement Parce qu'elle pose pas tant de questions Genre les élèves viennent se faire soigner Puis elle est pas trop intrusive À savoir qu'est-ce qui s'est passé Par exemple, quand Ron se fait bouffer par un dragon La main, par Norbert Elle dit rien En mode, c'est pas grave C'est clairement une morsure de dragon Mais on va pas poser de questions Après, c'est peut-être mauvais C'est vrai qu'elle pose pas de questions comme ça Enfin, je sais pas Mais moi, je l'aime bien Ensuite, on passe à Maugrey Folloy Donc lui, il est pas super bien classé dans mon classement C'est juste parce qu'en gros Dans Harry Potter 4 Étant donné que c'était pas vraiment lui et tout Enfin, ça m'a un peu troublée Il est ultra puissant Il est ultra cool, tu vois Mais c'est juste, je sais pas Ce qui se passe dans ma tête avec lui À chaque fois, je me dis Attends, à tout moment, c'est pas vraiment lui Alors que si, c'est lui Voilà Ensuite, nous avons Dudley Dursley Donc lui, c'est un trou de cul de première Donc vous devez vous demander Pourquoi je l'ai aussi bien placé Mais c'est tout simplement parce que Après, il devient gentil un petit peu Il sort un peu de l'avis de ses parents Et de ce que ses parents lui ont dit Donc je trouve ça cool, en fait Qu'à la fin, il devienne gentil Et puis même, on sait qu'après les Harry Potter Enfin, après la fin du tome 7 On sait qu'il se voit régulièrement et tout avec Harry On passe maintenant à Cédric Diggory Donc lui, je l'aime bien en soi Mais à chaque fois que je pense à ce personnage Dans ma tête, j'ai le pied de Voldemort sur sa tête Donc j'ai un gros pied dans ma tête quand je pense à lui Ensuite, nous avons Nick, quasi sans tête Donc lui, c'est un bon petit fantôme finalement Moi, je l'aime bien Étant donné que dans Harry Potter 5 Il rassure Harry un petit peu, en quelque sorte Sur la mort Puisque Harry se pose des questions sur Sirius Pourquoi Sirius, il serait pas revenu en fantôme, tout ça Il se pose des questions Et Nick est là pour lui répondre à ses questions Enfin bref, j'aime bien Nick Puisqu'il avait été sympa à ce moment-là Ensuite, nous avons Arthur Weasley Donc lui, je l'aime beaucoup Enfin, je pense, c'est un personnage que tout le monde aime En soi, personne peut détester Arthur Après, nous avons Kingsley Donc lui, je trouve ça dommage qu'on le voit pas tant que ça au final Parce qu'il est ultra puissant Et il a trop la classe, je trouve Je trouve ça dommage, ouais, qu'il soit pas autant présent On passe maintenant à Mimi Géniard Donc elle, elle est ultra chiante Mais en vrai, elle me fait surtout beaucoup de peine Étant donné que... Enfin, faut quand même rappeler que Elle est allée aux toilettes pour pleurer un jour Et elle en est morte Ensuite, nous avons Bill Weasley Donc lui, c'est dommage qu'on le voit pas tant que ça au final Il a l'air ultra cool Vive Bill Ensuite, nous avons Simus Finnegan Donc lui, c'est un bon petit gars À part que dans Harry Potter 5 J'ai envie de lui faire bouffer les murs de Poudlard C'est un peu violent, Maëva On passe maintenant à Alicia Speednet Donc elle, c'est la joueuse de Quidditch De l'équipe de Gryffondor Dont on parle le moins Alors qu'elle est ultra forte et tout Je trouve ça dommage au final Parce que moi, je l'aime bien Ensuite... Ah, pourquoi je baille ? Ensuite, on retrouve une autre joueuse de Quidditch De l'équipe de Gryffondor En 36ème position Avec Cathy Bell Moi, je l'aime bien Genre, je trouve qu'elle est forte et tout Moi, j'aime bien Cathy Bell Après, on passe à James Potter Donc lui, il était à peine sorti de Poudlard Qu'il se battait déjà contre Voldemort J'ai rien à ajouter sur lui C'est un bon gars Ensuite, on passe à Dragon Malfoy Donc lui, au final, je l'aime bien Étant donné qu'il a juste pas eu de chance Il est né dans une famille de mangemorts Et puis, bah, pas de chance pour lui, quoi Mais je trouve finalement Que ça aurait été lui Qui aurait mérité un arc de rédemption Dans les Harry Potter Au lieu de ses Bruce Ruggs Il méritait qu'on le pardonne Pour ses erreurs Étant donné, bah, c'est pas sa faute, quoi Il a été enrôlé là-dedans Ultra jeune et tout Enfin bref, moi, j'aime bien Dragon Malfoy On passe à Olivier Dubois Lui, c'est un gros beau gosse J'ai strictement rien d'autre À dire à son sujet Ensuite, en 32ème position J'ai Dean Thomas Alors lui, je l'aime bien, au final Mais c'est juste Quand il est en couple avec Ginny Weasley Je deviens assez jalouse Enfin, jalouse de lui Pas de Ginny Parce que j'aime Ginny Pas Dean Ouh, c'est compliqué Après Dean Nous avons le Chevalier du Catogan Donc lui, c'est ni plus ni moins Que le meilleur tableau de Poudlard Et elle me donne envie d'apprendre à jardiner Alors que je ne sais même pas faire pousser de la ciboulette On passe maintenant à Lee Jordan Et donc lui, juste Ses commentaires pendant les matchs de Quidditch J'adore Et il se fait trop engueuler par McGonagall A chaque fois Allez, en mode Tu te calmes Tu arrêtes de favoriser l'équipe de Gryffondor Nous avons ensuite Peeves Donc lui, il a beau être super chiant et tout Ses interventions me font toujours autant rire Donc, vu qu'il me met de bonne humeur Je mets Peeves dans une à peu près bonne position Ensuite, nous avons Créature Donc moi, personnellement, je l'aime, Créature Enfin, surtout dans Harry Potter 7 Genre, quand Harry lui donne le faux médaillon de Régulus Après ça, il devient adorable Et moi, j'aime bien Créature On passe maintenant à Firenze le Centaure Donc, lui, juste Ses cours de divination dans Harry Potter 5 Ils me font rêver Puisqu'il y a clairement, en fait La forêt Enfin, une clairière Dans une salle de classe Ça me donne envie de faire cours dans sa salle de classe Avec Firenze Le prochain, c'est pas tant bon Et donc, la seule explication de pourquoi Il est aussi bien placé C'est parce que j'aime les chats Ensuite, nous avons Lily Potter Je vais pleurer Mais elle est morte Pour protéger son fils Pleure pas maïva, ça va aller On passe au prochain avant que les petites larmes coulent Après Lily, j'ai mis Régulus Acturius Black Donc, lui, en fait On le connaît pas tant que ça On le voit même pas, en fait Mais c'est juste Je sais pas, je l'aime trop Ça a été quand même la première personne A essayer de vaincre Voldemort De vraiment le vaincre Étant donné qu'il connaissait l'existence des Horcruxes Donc, il s'est dit Il allait détruire les Horcruxes Ça a été la première personne à faire, en gros À faire quelque chose de vraiment, vraiment utile Pour vaincre Voldemort Et je sais pas, je l'aime bien Enfin, je dis pas ça comme si L'Ordre du Phénix était inutile Non, c'est juste lui Il savait, en fait, ce qu'il fallait faire Pour vraiment le vaincre Et il l'a fait Malgré le fait qu'il savait qu'il allait en mourir Enfin, bref Je t'aime, Régulus Ensuite, nous avons Angelina Johnson Et elle, je l'ai tellement adorée Quand elle était capitaine de l'équipe de Quidditch de Grifondor Juste, elle était excellente Elle me faisait trop rire Enfin, bref Je l'aime beaucoup trop, Angelina Et c'est trop une bonne joueuse de Quidditch Après, nous avons Minerva McGonagall Je pense que vous me comprenez Pourquoi elle est bien placée comme ça Je l'apprécie Tu l'apprécies On l'apprécie Tout le monde l'apprécie Ensuite, en 20ème position Nous avons George Weasley Donc lui, c'est le jumeau que j'aime le moins Et après, en 19ème position Nous avons Fred Weasley Donc c'est le jumeau que j'aime le plus Ensuite, nous avons Merope Gaunt Donc c'est la maman de Voldemort Et vous devez vous demander Pourquoi je l'ai aussi bien placée C'est tout simplement parce que son histoire me passionne en fait Je sais pas J'aime les souvenirs de Voldemort J'aime tout ce qui tourne autour de ça Donc j'aime Merope Gaunt Voilà On continue avec Sirius Black Bah, il est cool quoi Genre, je sais pas comment m'expliquer Mais sérieux, je l'aime trop C'est le parrain de Harry C'est sa seule famille Et il est mort Je n'y pense pas Maëva Ça va aller On continue avec Charlie Weasley Donc lui, c'est littéralement le Weasley le plus cool Et je trouve ça tellement dommage Qu'il soit pas dans les films Ensuite, on continue avec Molly Weasley Donc c'est littéralement la meilleure maman du monde magique Je pense qu'on est d'accord là-dessus Tout le monde aime Molly Weasley C'est un peu comme Arthur C'est des personnages On peut pas les détester, tu vois Après Molly, on passe à une autre maman du monde magique C'est Narcissa Malfoy Donc oui, je l'ai aussi bien classée Uniquement parce que je la trouve trop belle Et qu'elle a trop la classe Il m'en faut si peu Ensuite, on continue avec Dobby Donc lui, mais je l'aime tellement Genre, petit bout de chou Je l'aime trop On continue avec Fleur de la Cour Donc elle, elle est juste belle Courageuse, forte Euh... Courageuse ? Je l'ai pas déjà dit Non mais je sais pas Fleur de la Cour, moi c'est un personnage que j'apprécie énormément Ça a été la seule fille à faire partie du tournoi des trois sorciers dans Harry Potter 4 Et euh... Ouais, je sais pas, je l'aime bien Après Fleur, nous avons Neville Neville, c'est un gros bout de chou Je l'aime vraiment beaucoup trop Il a tué Nagini en plus Donc beau gosse Ensuite, on arrive dans mon top 10 De mes personnages préférés dans Harry Potter Avec Shoshang Et donc moi, Shoshang, c'est un personnage que j'aime énormément Je sais que beaucoup de personnes sont en mode Nya, nya, nyan Elles pleurent tout le temps C'est nul Non, c'est bien Moi je trouve ça cool qu'on ait un personnage sensible dans Harry Potter Après, en 9ème position, nous avons Luna Donc je pense pas trop que j'ai besoin de m'expliquer à son sujet Je l'aime beaucoup trop Et c'est juste la meilleure serre d'aigle Ensuite, nous avons Hagrid Donc lui, c'est simple Il me met de bonne humeur En 7ème position, nous retrouvons Ron Weasley Donc lui, il fait partie du Golden Trio Donc c'était obligé qu'il soit dans le top 10 Il est trop drôle Je l'aime bien On continue avec Lupin Donc lui, c'est mon maraudeur préféré Je l'aime vraiment d'amour J'ai envie de lui faire un câlin Et de lui dire que ça va aller Après Lupin, en 5ème position Nous avons Gilderoy Lockhart Donc lui, il me fait mais tellement rire Ça me met trop de bonne humeur quand il est là Je sais pas Dans le livre, Harry Potter 2 Et même dans le 5, vu qu'il est là Il me fait tellement rire Je sais pas C'est comme ça Gilderoy me fait rire Donc je l'aime En 4ème position Nous retrouvons le personnage principal Des Harry Potter J'ai nommé Harry Potter Du coup, il est en 4ème position Parce que moi, j'aime bien Harry Potter Il a vécu des choses Pareil, j'ai envie de lui faire un câlin Et lui dire que ça va aller Harry Parce que finalement, tu vas te marier avec Ginny Et ça, je suis assez jalouse Bref Donc en 3ème position Nous retrouvons Herman Granger Je sais pas, je l'aime beaucoup trop Et c'est juste en fait J'ai eu une réaction assez bizarre avec Hermione C'est que dès qu'elle apparaît dans les films Ou dans les livres Je souris C'est comme ça Hermione Et puis je sais pas C'est tellement un personnage Ah, mais c'était mon personnage préféré Pendant super longtemps Ouais, Hermione quoi Moi je l'aime On continue avec la 2ème position Avec Ginny Weasley Donc moi, quand je parle de Ginny Et du fait que je l'adore Je parle de la Ginny des livres Et pas la Ginny des films Étant donné que dans les livres Elle est beaucoup plus badass Elle est beaucoup plus cool Alors que dans les films Elle est gênante, tu vois Et j'aime Ginny Voilà, c'est inexplicable Ginny, je l'aime mais tellement Et donc la question est la suivante Mais qui peut bien se cacher Derrière la 1ère position Du classement de Maëva Des personnages préférés de Maëva La réponse est la suivante Elle est trop cool Et son pouvoir là De se transformer Tout ça, moi j'aime bien Purée Elle a beau être un personnage Ultra maladroit C'est un personnage tellement puissant Enfin je veux dire Elle fait partie de l'ordre du phénix Et tout Voilà, elle est aurore Oh j'adore Son seul point faible à Tonks C'est qu'elle est poufsouffle Je rigole, je rigole Je retire ma blague C'est je rigole Voilà, Tonks est trop bien Voilà, du coup vive poufsouffle au final Bref, voilà Moi j'aime bien Tonks C'est mon personnage préféré dans Harry Potter Je l'aime d'amour C'est comme ça Donc voilà pour mon classement De tous les personnages d'Harry Potter J'ai juste adoré en fait Faire mon petit classement Me dire qui va où et tout C'était trop cool à faire Et donc voilà Moi j'ai juste adoré tourner cette vidéo C'était beaucoup trop cool en fait De réfléchir à tout ça Les personnages que j'aime pas Les personnages que j'aime Donc voilà Moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une autre vidéo Et je crois que cette vidéo est terminée Bisous Sous-titrage ST' 501